Vous écoutez Vos Populi, nous sommes en direct et là on va passer par, on va faire la connaissance et bien tout simplement d'entrepreneurs qui ont décidé de créer un site internet. Vous savez qu'avec les nouvelles technologies, les artistes essayent de se faire connaître par tous les moyens et ils ont mis, il y en a un qui a mis un site plutôt bien fait. Et bien on va faire prendre connaissance avec lui parce que c'est grâce à lui que j'ai pu joindre quelques artistes que nous vous avons passés dans l'émission Vos Populi. Bonsoir Franck. Bonsoir Nasser. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, d'où venez-vous et comment vous en êtes venu à créer ce site internet ? Alors nous sommes du Gard, l'association est sur le Gard dans un petit village qui s'appelle Koury. On est Limitrof avec l'Ardèche et l'idée de ce site internet, elle date d'il y a plus de 10 ans, à une époque où il existait encore MySpace et où mes amis artistes avaient du mal à créer leur page un peu personnalisée, sans code. Voilà, l'idée est venue de faire un site qui soit le plus simplifié et qui permette en fait aux artistes de se faire découvrir. Alors c'est une idée que vous avez remise au goût du jour. Alors comment ça, vous en êtes venu, est-ce que vous vous êtes fixé des limites, vous vous êtes fixé tout un environnement pour qu'il soit plus visible ces artistes ? Oui, alors en fait c'est ça. On a voulu créer une vitrine pour les artistes parce que bon, on s'est rendu compte que les moyens de diffusion sont soit un peu généralistes comme des Facebook et autres, ou alors plus chers quand il s'agit de faire un site internet. Donc là c'est leur donner le moyen de pouvoir montrer leur travail, leur création, et ça s'applique en fait à tous les arts. C'est là où on se distingue un petit peu, c'est qu'on a regroupé un petit peu tous les arts, on a 10 catégories artistiques en fait représentées sur le site. Est-ce que vous pouvez nous les présenter pour les artistes qui nous écoutent et qui ne savent pas que vous existiez ? Bien sûr, oui, on a donc la musique, le théâtre, le cinéma, la danse, la photographie, la peinture, la sculpture, la littérature. On a les associations culturelles et donc les organisateurs de spectacles, café, bar, les salles, etc. Tous ces gens-là peuvent créer gratuitement leurs pages personnalisées, diffuser leurs dates. Et pour les artistes, il y a même une boutique où ils peuvent vendre en fait leurs créations, leurs CD, etc. Donc effectivement, on a eu des artistes en commun, vous au niveau de l'antenne et nous sur notre site. On a eu la chance effectivement d'avoir Cathy Ban, Eswan, Chris Morrison. Et on en a en fait de plus en plus que je vous invite à découvrir parce que c'est vraiment une richesse, une grosse richesse. Alors on va préciser à nos auditeurs que vous nous avez demandé de qu'on puisse vous interviewer parce que vous avez entendu sur la page de ces artistes que nous avons passé dans vos populi l'interview radio. Ça vous a surpris d'entendre les artistes découverts dans votre site et dans lequel on en parle dans une radio ? Eh bien honnêtement, oui et non, oui, parce qu'on est en ligne depuis mi-juillet. On a quand même maintenant une belle gamme d'artistes dans toutes les catégories. On en a tous les jours des nouveaux. Et de voir qu'en fait, le but était de pouvoir faire que les artistes soient diffusés. Eh bien on se rend compte que ça marche. Ils sont diffusés, ils sont vus. Et voilà, ça leur permet de passer sur des radios sympathiques comme la vôtre. Je vous remercie. Est-ce que vous avez, vous suivez ces artistes qui se sont inscrits chez vous dans ces artistes, dans votre site internet pour voir comment ça évolue, leur carrière ou tout simplement leur visibilité ? Oui, alors on regarde au niveau de la visibilité forcément, mais on ne veut pas non plus que ce soit un concours à celui qui aura le plus de vues. Nous, ce qu'on offre vraiment au public qui vient simplement voir le site, c'est de belles soirées en perspective parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à découvrir en musique, en peinture et autres. Donc rien que pour ça, déjà, c'est riche d'art, de culture. Voilà, on essaye d'apporter et de diffuser la culture partout et sur le plan national. Donc on a un agenda des sorties qui permet aussi de voir un petit peu les événements qu'il y a dans sa région. Et ça regroupe donc tous les événements artistiques et c'est ça qui est intéressant. Alors il faut également préciser à nos auditeurs également que votre site permet également à des professionnels qui recherchent des artistes de pouvoir les contacter. Ben complètement. On en a aussi en contact avec Facebook des personnes qui sont diffuseurs d'artistes, des radios. Voilà, on espère qu'il y en aura de plus en plus. Nous, on ne veut pas prendre part à la diffusion d'artistes. On n'est pas prod. On est juste là pour offrir une vitrine et pour que les artistes soient vus. Point final. S'ils le sont, ben tant mieux. Et puis s'ils passent sur notre site et après sur votre antenne ou sur l'antenne d'autres radios, mais c'est que du bonheur. Et combien de sites, enfin combien de vues avez-vous dans votre site internet ? Dernièrement, ça doit être hier ou avant-hier, on était à, pour la page accueil, à peu près à 18 000 vues. Et au niveau des artistes, on en a quelques-unes qui affichent des 1 200, 1 300 vues. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ça les aide, ça les aide dans leur progression artistique. Et que, bon, le site est attrayant puisque, bon, visiblement, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent découvrir un petit peu tous ces artistes. Alors évidemment, je suppose que vous êtes un créateur comblé ? Complètement comblé. Oui, oui, oui. Très, très, très comblé. Et en plus, c'est déjà un bonheur relationnel de pouvoir discuter avec ces artistes et puis aussi de découvrir leur création. Je me régale. La technique de la gestion du site, elle est oubliée au travers de tout ce qu'on peut découvrir tous les jours de nouveau. Et il y a vraiment d'énormes talents en France qu'il faut absolument aider et découvrir. Est-ce que, plus que jamais, il faut mettre en avant ces nouveaux talents qui peuvent être le renouveau de la variété française ? Ah oui, ça, il faut absolument les mettre en avant. Nous et d'autres, j'espère, allons organiser des concerts, etc., justement pour essayer de faire un petit peu découvrir tous ces artistes qui sont souvent dans l'ombre. Pour faire des expos, faire des choses comme ça, pour qu'ils soient vraiment diffusés au maximum sur notre département dans un premier temps. Et après, sur toute la France, on l'espère. Alors, je vais vous passer le titre de Chris Morrison, qui est l'une des membres et qui remporte plus de succès avec sa collègue Nessuan, je crois. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Vous avez eu Katiba aussi. Oui, tout à fait, Katiba, que ce serait un crime de vouloir l'oublier, qui nous a fait une très très belle interview il y a quelques semaines. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on en a beaucoup d'autres que vous découvrirez au fil du temps sur notre site, qui devraient aussi vous plaire énormément. Eh bien, je vous propose d'entendre le titre de Chris Morrison et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... Nesse Soane avec le titre « Simplement Moi ». Et bien maintenant, on va partir du côté du Pays de Loire pour faire la connaissance de Thibaut. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thibaut, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de découvrir votre titre, est-ce que je peux vous demander de quel côté vous venez ? D'où je viens ? Oui, d'où vous venez ? Oui, donc je viens d'Orléans, donc dans le Loiret. Et je suis aujourd'hui sur Paris pour concrétiser mes projets. Concrétiser vos projets dans la musique ? Voilà, et puis mes projets professionnels aussi à côté. D'accord Thibaut. Alors Thibaut, vous nous avez été présenté par votre productrice Yavana, qu'on connaît très bien à la radio, qui a produit votre titre, qu'on va s'entendre d'ici quelques instants. Alors juste une petite chose, comment s'est passée cette collaboration ? Cette collaboration, c'est une belle histoire. J'ai rencontré Yavana sur scène et je me suis dit, je veux bosser avec cet artiste. Et voilà, j'ai été chez elle, on a créé ce titre. C'est un coup de cœur pour moi comme pour elle. Et du coup, on a posé ensemble sur ce titre « Laisse-moi t'emmener ». Le rendu plaît beaucoup. On a déjà plus de 4500 vues sur YouTube. Et voilà. Alors je propose à nos auditeurs de pouvoir écouter le titre « Laisse-moi t'emmener » et puis on fait brancozette avec vous. Vous en êtes d'accord ? Avec plaisir. Allez tout de suite Thibaut avec « Laisse-moi t'emmener » dans vos... Merci.